La scapula La scapula est un os plat situé dans la ceinture thoracique des mammifères. Elle est apposée contre la partie crânio-dorsale du thorax, avec lequel elle s'associe grâce à un ensemble de muscles qui la soutient, sans former d'articulation conventionnelle avec le tronc chez les mammifères domestiques. Elle a une forme triangulaire avec deux faces, trois bords et trois angles. Son axe longitudinal est oblique. Son angle ventral s'articule avec l'humérus. Pour réaliser la description d'une scapula, nous allons considérer la scapula d'un équidé. Les bords de la scapula dessinent une forme triangulaire. Chez les équidés et d'autres angulés, le bord dorsal se prolonge par le cartilage de la scapula. Cette structure permet d'augmenter la surface de la scapula pour des insertions musculaires. Ce cartilage se calcifie et devient plus rigide à mesure que l'animal vieillit. Le bord crânial est généralement fin et sinueux. Il présente dans sa partie distale l'incisure scapulaire. Le bord caudal peut être rectiligne ou légèrement concave. L'épine de la scapula se trouve sur la face latérale. Elle s'étend du bord dorsal jusqu'au col de l'os. Le muscle trapèze s'insère sur cette structure. Environ en son milieu, l'épine présente un renflement appelé tuberosité de l'épine. C'est une proéminence plus marquée chez les équidés que chez d'autres espèces. La partie distale de l'épine, où le muscle deltoïde prend naissance, diminue progressivement de taille. L'épine divise la face latérale de la scapula en deux surfaces inégales. Celle dont la localisation est crâniodorsale correspond à la fosse supraépineuse et celle dont la position est codoventrale est l'infraépineuse. L'infraépineuse sur laquelle se loge le muscle infraépineux est plus grande que la supraépineuse sur laquelle se loge le muscle supraépineux. La face costale est médiale. Elle est occupée en grande partie par la fosse subscapulaire sur laquelle se loge le muscle du même nom. Dans la partie dorsale de cette face, on peut observer deux surfaces rugueuses qui constituent le faciès serrata ou surface dentelé. Le muscle dentelé ventral s'insère sur ces surfaces. Des trois angles de la scapula, c'est l'angle ventral qui présente les particularités anatomiques les plus intéressantes. Cet angle, qui s'associe au reste de l'os par le col de la scapula, contient la cavité glénoïdale, surface plus ou moins ovale qui permet l'articulation avec la tête de l'humérus. L'incisure glénoïdale se trouve dans la partie crâniale. Dorsalement à la cavité, on trouve le tubercule supraglénoïdale où s'associe le tendon d'origine du muscle biceps brachial et le processus coracoïde d'où part le muscle coracobrachial. La scapula des ruminants a une forme triangulaire encore plus évidente que celle des équidés. Elle est plus large dans sa partie dorsale et plus étroite dans son extrémité ventrale. L'épine de la scapula des ruminants est plus proéminente et sinueuse que celle des équidés et dans sa partie distale, elle se termine par une structure en pointe appelée acromion. La différence de taille entre les fosses supraépineuses et infraépineuses est aussi plus importante que chez les équidés, de telle façon que chez les ruminants, la fosse infraépineuse soit à peu près trois fois plus large que la fosse supraépineuse. La forme de la cavité glénoïdale est plus arrondie et ne présente pas d'incisure. Les tubercules et les apophyses sont en général moins développées que chez les équidés. La scapula des carnivores est en général plus longue et plus fine que chez les équidés et les ruminants. Sa forme est moins triangulaire que chez d'autres espèces domestiques. On peut observer la convexité du bord crânial, ce qui confère à l'os une forme semblable à celle d'un D majuscule. Le bord dorsal est prolongé par une très petite bande de cartilage. L'épine de la scapula est haute et mince, sans tuberosité marquée. Elle s'achève par l'acromion, qui présente un prologement ventral appelé processus amatus et une ébauche de processus supra-amatus, dirigé caudalement, plus développé chez le chat que chez le chien. L'épine divise la face latérale en deux fosses, dont la différence de taille n'est pas aussi grande que chez les ongulés. Par ailleurs, sur la face costale, la surface dentelée présente également une forme un peu particulière. Elle est carrée dans sa partie crâniale et élargie dans sa partie caudale.